Bonjour et bienvenue à notre émission. Nous arrivons vers la fin de la saison, mais nous aurons des entrevues non les moindres. Et aujourd'hui, nous recevons Patricia Bouchard. Bonjour Patricia. Bonjour. C'est une entrevue que je trouve très excitante pour les propos que tu tiens dans ton livre «Alice au pays des hommes », dont je trouve le sujet très original. Mais avant de se lancer dans ton livre, on va faire un petit tour de ta bio et d'où tu viens. Tu es native de Sherbrooke, tu demeures à Saint-Jérôme, tu es la maman de deux enfants devenus grands. Ça veut dire qu'ils sont adultes? Oui, ils sont adultes. Ils sont adultes. Ils ont même passé l'adolescence? Ah oui, pas mal. OK, parfait. Ça, ça nous donne déjà un bon indice pour la suite. C'est dans tes études littéraires, en fait, qui ont alimenté ton goût de l'écriture. Tu as fait de l'art dramatique au secondaire, tu as fait de l'interprétation au théâtre Lionel Groux et tu as fait le lettre option théâtre au cégep Édouard Montpetit. Donc, vraiment, en effet, tu étais plongée là-dedans, donc par goût, par passion, par attirance vers cette discipline-là. C'est ça? Oui. Et d'où ça te venait, ce goût-là? Tu étais bonne en français? Ça te tentait de... c'était quoi? Au départ, je n'étais pas si bonne en français. En fait, je faisais beaucoup, beaucoup de fautes d'orthographe. Mais en fait, je te dirais qu'au début, c'est vraiment l'imaginaire. Très jeune, je rédigeais des petites histoires sur des feuilles mobiles. Et puis, de tous les côtés, j'utilisais même les marges. Je tournais ma feuille. Et puis, donc, j'ai vraiment aimé l'écriture très tôt. Et à un moment donné, il y a une idée qui m'est venue, puis je l'ai tenue pendant, mon Dieu, je suis encore dedans, sur l'histoire du théâtre. Je voulais faire voyager un acteur à travers le temps. Et donc, j'ai écrit un roman là-dessus que je n'ai pas encore publié. Mais ça m'a tenue longtemps. À travers ça, j'ai écrit aussi des nouvelles littéraires. Oui, parce qu'ici, d'ailleurs, je vois que, oui, en effet, tu bénéficies d'une subvention du programme Jeune volontaire d'Emploi Québec. Ça, je trouve ça très intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de subvention qui existait, donc, pour la littérature. Pour la rédaction d'un roman sur l'histoire du théâtre, donc, le voyage de l'acteur. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est toujours sur la planche de travail. Oui, parce que j'ai grandi. J'ai grandi en maturité, je pense, aussi. Et puis, lorsque j'ai écrit ce livre-là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de recherche. Et je pense que j'écrivais davantage pour moi que pour le lecteur. Avec le temps, j'ai compris qu'on me demandait souvent, est-ce que c'est un documentaire ou c'est un roman? Donc, j'avais mal campé mon style. Et pour cette raison-là, en fait, je l'ai écrit quand j'étais enceinte de mon fils. Et puis, par après, ma carrière a pris un autre tournant, mais j'ai toujours poursuivi mon travail sur ce roman-là. Je l'ai complété, en fait, au terme de la subvention, mais je ne l'ai pas édité. Publié, d'accord. Et puis, mais là, je l'ai retravaillé beaucoup depuis. Et prochainement, sans doute, je vais... Mais il y a sûrement des textes qui méritent de mûrir, parce que c'est ce qu'on entend très souvent de la bouche de certaines personnes, enfin des gens de plumes, qui se disent « Ah, j'ai commencé ça il y a longtemps, mais c'est pas mûr, c'est pas prêt, je suis pas sûre, la direction n'est pas claire, ou j'en suis pas satisfait ou satisfaite. » Alors, on va être patient. On va être patient. En 2004, tu reçois le prix pour « Dessin de femmes », D-E-S-S-E-I-N-S, donc le « Dessin de femmes », « Dessin à consoler ». Parle-nous donc de ça un petit peu, dans le cadre de la plume d'amour. Oui. Alors, raconte-nous tous un recueil de nouvelles du Centre des femmes du Haut-Richelieu. Donc ça, je trouve ça vraiment, ça a l'air intéressant. Parle-nous de ça. En fait, je voulais vraiment, je trouvais intéressant de voir comment chaque femme peut conçoit ses seins, sa poitrine, l'histoire de la femme avec ses seins, mais vraiment pas d'une façon sexuelle, vraiment d'une façon physiologique, mais toute l'histoire qui est un peu intime, qui peut être vécue par les femmes. Alors, c'est dans une boutique, l'histoire se passe dans une boutique de lingerie qui est tenue par un homme. Et dans le fond, une femme, des clientes rentrent pour magasiner leur soutien-gorge, mais l'homme devient, entend les histoires de ces femmes-là, qui se promènent en cherchant leur soutien-gorge. Intéressant. Et devient un peu obsédé par ces histoires-là, parce qu'il ne réalisait pas que, dans le fond, il ne vend pas que de la lingerie. Il vend, veut, veut pas, une pièce de tissu qui va venir recouvrir une histoire. Donc, au niveau des femmes, c'est sûr que, bon, les seins, c'est la façon de nourrir son enfant. Ça peut être, on peut être complexé parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop gros. On peut également avoir... C'est toute notre féminité. Oui, tout à fait. On peut avoir vécu des abus par rapport à ça. On peut s'en servir aussi, comme, évidemment, c'est une zone érogène. Donc, de cette façon-là, j'ai vraiment... Il y a un point d'attraction. Il y a un point d'attraction, mais en réalité... Un point de séduction. De séduction également. Ça, c'est beaucoup de choses, dans le fond. Oui, c'est énormément de choses. Chaque femme a son histoire. Et je trouve que c'était rentré un peu dans l'intimité, mais dans la sensibilité aussi. Et je trouve important qu'on le voit d'un regard différent. Et c'est pour ça, donc, j'ai écrit tout ça. Et qu'est-il advenu, donc, de cet écrit? C'est un recueil de nouvelles. Ça a été publié. On peut le trouver sur le marché. Sur le marché, difficile à dire. En fait, c'est la revue littéraire Arcade qui, finalement, est devenue... Ah, mon Dieu, je n'ai pas le nom. Ça a changé de nom. Ça te reviendra peut-être. Mais donc, c'est ça. C'était l'Association des auteurs de Laval... En fait, pas de... Oui, de Laval qui, maintenant, tient cette revue-là. OK. Donc, Arcade a changé de nom. Mais donc, Dessins de femmes et Dessins inconsolés, c'était publié dans cette revue. Wow! Très intéressant. Brève littéraire. J'ai trouvé le nom. Brève littéraire. J'en prendrai note parce que je trouve ça intéressant. Et c'est probablement un prélude. Un prélude, peut-être, à ce dans quoi nous allons aller ici. Parce que ça semble être ta fibre, ça. Et on verra pourquoi après. Suivez-moi. Parallèlement, ça, c'est très intéressant. Tu entreprends des études supérieures en administration et en sciences sociales. Ce n'est pas ce qui est intéressant. C'est ce qui vient par la suite. Et ta vie prend un tournant à la découverte du domaine du logement social. Oui. Dans lequel, maintenant, tu y trouves ta vocation. Oui, tout à fait. Et tu es totalement impliquée là-dedans, puisque tu as travaillé dans plusieurs offices d'habitation de la Montérégie, des Laurentides et de Montréal. Et que tu es actuellement directrice générale de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance au centre-ville de Montréal. Oui. Ça, c'est une grande cause. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a allumé là-dedans? Qu'est-ce qui est venu te chercher intérieurement, socialement? Je suis sûre émotivement, solidairement. Je pense qu'on est beaucoup de choses. Et oui, il y a la fibre artistique, mais je pense que le besoin de venir en aide aux gens était très profondément ancré en moi. Et à la suite, dans le fond, de la naissance de mon plus jeune, j'ai vraiment, j'ai découvert cet emploi-là qui était vraiment à l'Office d'habitation de Longueuil. Et c'était vraiment pas, je ne savais pas dans quoi j'allais tomber, mais la vocation est venue là. Dans le sens d'aider les gens à se loger, c'est tellement un besoin de base. Wow! Et c'est tellement actuel, présentement. Présentement, effectivement, c'est vraiment actuel. Quelle cause sensible et déroutante. Oui, et je trouvais qu'au-delà de l'administration, plus ça allait avec les années, plus je me découvrais vraiment un désir d'aller dans la gestion pour avoir peut-être un peu plus d'impact dans le domaine. Et maintenant, oui, vraiment, mon objectif le plus sincère, c'est d'aider les gens à trouver un toit abordable. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens, de plus en plus, la clientèle vulnérable s'agrandit. Donc, oui, vraiment, le logement social, on en a besoin. C'est pas normal. En plus des évictions, des gens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain sans aucun moyen de se loger, qui ne savent pas où aller, qui sont complètement désemparés. Tu dois être débordé parce que c'est une cause actuelle très importante et très sévère. C'est un droit tellement fondamental que d'avoir un toit. Et puis, normalement, tout le monde devrait ne payer que 25 % de ses revenus pour se loger. Ça ne devrait pas être un privilège, mais l'offre étant tellement petite, compte tenu de la demande, ça devient forcément un privilège parce que peu de gens arrivent à accéder à cela. Donc, oui, pour ça, je continue mon travail acharné, mais j'ai une équipe. Il y a énormément de gens qui travaillent dans le logement social. Souvent, les défis sont grands, mais on continue. Donc, c'est sûr que ma passion pour l'écriture est en parallèle. C'est une éditoire aussi, tu sais, pour être capable de bien faire mon travail dans le quotidien. J'ai besoin aussi de la fantaisie et de la création en à côté. Oui, et on va reprendre ta fantaisie parce qu'elle est extraordinaire, mais je voudrais juste faire un point sur la construction de logements. C'est toujours des logements luxueux, des condos luxueux. On voit rarement logements sociaux abordables, etc. C'est une cause qui doit être extrêmement difficile à débattre. Et pourquoi? Et bon, etc. On ne peut peut-être pas tomber là-dedans dans les détails, mais moi, je trouve ça absolument aberrant. Et le 25 %, j'ai appris ça quand j'étais jeune, parce que j'ai été logée très jeune. Je suis partie, moi, à 18 ans, je suis partie de chez moi, puis bon, bien, j'ai eu mes enfants, etc. Et j'avais appris que le logement, comme tu dis, ne devrait compter que pour 25 % du revenu total d'une personne. Mais c'est tellement pas ça. On est rendu à des 50 et 75 % presque. Qu'est-ce qui reste en bout de ligne? Ça doit être un enjeu incroyable. Est-ce que tu as affaire à des obstacles sévères par rapport à ce que tu recherches pour les gens que tu aides? Les obstacles sont nombreux. Je dirais que la demande est grande. L'offre n'est pas assez grande. Mais c'est certain que c'est des collaborations avec des organismes sans but lucratif. C'est des collaborations avec des banques alimentaires pour tous ceux qui peinent à se loger en ce moment. Le résiduel pour être capable de se nourrir et bien vivre, tout ça, est dans le filet social de notre société. C'est certain qu'on ne peut pas résoudre ça aujourd'hui. Mais bon, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais c'est une lourde tâche que de répondre aux besoins de tous. Écoute, tu as toute mon admiration et toute ma sensibilité par rapport à ça parce que c'est vraiment une grande cause. Et puis, merci de t'en occuper et de faire en sorte que tu puisses reloger le plus de gens possible et surtout avec les saisons que nous avons. On va aller un peu plus légèrement. Ton livre, Alice au pays des hommes. Écoute, je me suis délectée. C'est très bien écrit. C'est un premier roman publié. C'est extrêmement bien écrit. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de sensibilité. C'est une écriture franche, sans détour ni substitut. Et j'ai trouvé extraordinaire ta vision, ton exploration d'un monde d'hommes. Ça, je trouve ça... Alors, je te fais mes félicitations parce que vraiment, moi, ça fait partie... Ça va faire partie de ma bibliothèque et je trouve que c'est très important. Mais avant d'aller plus loin, je veux, téléspectateurs et téléspectatrices, vous dire ceci. Avant d'entamer cette lecture, sachez qu'Alice au pays des hommes n'est pas un porno. Assurez-vous de ne pas être en peine d'amour, en période de syndrome prémenstruel, sur le point d'accoucher, en postpartum, en dépression, en amour, en état de choc. En fait, peut-être vaut-il mieux vous abstenir de poursuivre cette lecture. Je ne pourrais être tenu responsable des remises en question qui pourraient vous assaillir. Si vous êtes un homme, vous disposez de deux secondes pour refermer ce livre. Voilà le début d'un deuil, celui des illusions. Et tu campes ton personnage, en fait, en disant, « Des amis, je ne saurais dire. » Disons qu'on ne s'arrache pas ma compagnie. Pas de collègues, pas de sœurs, pas de filles, pas de mères. Alors là, je te laisse aller là-dedans parce que c'est un monde d'hommes où notre personnage principal a vécu dans une famille où elle avait cinq frères, a eu deux fils à elle, s'est mise en couple avec un homme qui en avait trois. Ils en ont fait un à deux et ça donne six fils. Et j'aime bien d'ailleurs ce que tu dis concernant ce six fils ou six fils. Je te laisse aller d'où vient cette idée parce que j'ai tout le long envie de dire « Mais est-ce que c'est d'elle qu'elle parle? » Quelle est la part de vérité où c'est totalement imaginé? D'abord, je peux vous dire que mes proches, étrangement, pensaient en ouvrant le livre qui allait lire mon histoire et ils ont refermé le livre et ils ont dit « Mais c'est pas toi du tout! » OK. Mais j'ai dit non, la fiction, c'est ce que c'est. Mais quelle imagination, Patricia! Ça m'est venu quand même. Il y a des petites portions qui sont extraites, je dirais, de ma vie, mais vraiment des petits filons d'histoires. Donc, l'idée m'est venue quand à un certain point, je me suis retrouvée les deux fesses dans le pipi parce que les trois garçons chez nous, donc mon mari et les deux enfants, non seulement ne tiraient pas la chasse, mais ne refermaient pas le couvercle. Donc, et là, cette frustration-là... Les arrois de toutes les femmes. Oui, exactement. Donc, cet événement-là m'a menée à prendre en note toutes les petites actions, les petites histoires, aventures où je me sentais vraiment en minorité, où je me sentais toute seule de fille, où je sentais que je ne pouvais pas avoir ma place comme fille, comme femme. Et là... Et tu ne pouvais pas gagner sur tes enjeux. Oh non! C'était plus fort. Pas du tout. Ils avaient, eux autres, la majorité. Mais c'était plus drôle que d'autres choses. Et j'ai compilé ça au fil des années. Puis à un certain moment, Alice a pris forme parce que, bon, quand t'approches la quarantaine, les remises en question, le fait de vouloir prendre du temps pour soi, de se redécouvrir. Et j'essayais de voir comment j'allais camper toute cette histoire. Et pour moi, j'avais aussi entendu des histoires de femmes qui... On croit que parce que la sexualité est partout, à deux clics près, l'objectification de la femme est très présente. Et ça, moi, je me dis, c'est pas ça, la sexualité. Et puis souvent, dans l'intimité des couples, on peut croire que tout le monde s'est découvert, a découvert, en fait, connaît son intimité suffisamment pour parvenir au plaisir et tout ça. Ce n'est pas le cas de bien des gens. Et je trouvais que la femme, Alice, est émergée dans ce contexte-là. De se dire, bon, une crise, pas de quarantaine, mais de féminite, je l'appelle la féminite aiguë, où le monde masculin a trop pris de place. Et puis, j'ai besoin de ressortir de tout ça et de me redécouvrir. Tu as campé des situations tellement... C'est tellement réaliste, parce que quand on dit, ben oui, c'est bien ça, à quel point, nous, les femmes, bon, on est peut-être plus compliqués aux yeux des hommes, bien sûr, parce qu'alors, eux, vraiment, ça peut être très simple. Il y a moins de casse-bonbon dans la tête, c'est ça qui est ça, puis etc. Mais, bon, Alice, avec ses frères pas plus intelligents l'un que l'autre, complètement... Tu joues dans leur équipe de football, finalement, parce qu'à cinq, déjà, plus le papa, parce que la maman d'Alice est morte jeune, la laissant avec cinq frères, dont le plus petit, finalement, qui était un nourrissant, puisqu'elle est morte peu après l'accouchement. Tu vas chercher des situations, mais quelle analyse de la masculinité qui nous ramène tout à fait à la réalité, parce que je n'ai pas eu d'objection à quoi que ce soit que tu as raconté ici. Et tu es allé chercher de l'aide, en fait, ou des références, des confirmations intéressantes. D'ailleurs, je voudrais en nommer une parce que je trouve ça vraiment très savoureux, parce que j'ai vécu quelque chose de semblable. Tu remercies Nancy Lorrain, gérant de la boutique Sexe Plus à Saint-Jérôme. Tu lui dis que tu as été une générosité sans nom. J'ai été privilégiée d'avoir accès à ton expertise d'une vingtaine d'années pour tous les aspects techniques liés aux accessoires, à la boutique et à la crédibilité des personnages. Je répète, ce n'est pas un porno, mais c'est important, une boutique érotique. Et ce qui est pire, c'est que je l'ai connue moi-même en tant que journaliste Nancy Lorrain pour avoir fait un article à un moment donné pour un journal pour lequel je travaillais. C'était une Saint-Valentin où j'avais envie d'explorer les accessoires de plaisir érotique, etc. Et j'étais allée avec l'infirmière de ma docteur faire le tour de ça et ça avait été absolument fabuleux. Donc, je m'y suis retrouvée et tu as tout à fait raison. D'ailleurs, un de tes personnages, Marion, Marion, qui est la propriétaire de la boutique érotique de ton roman, est absolument un personnage incroyable. Et l'instruction, parce que tu finis par travailler là, après avoir été opératrice de barrières dans un stationnement, tu as tout reviré de bout en bout, j'ai trouvé que c'était tellement adéquat et je trouvais que c'était tellement juste ce que tu sortais de là. Et alors, évidemment, les entrées sorties dans la boutique avec les demandes, etc. Et l'expertise que tu... Alice que tu, excuse-moi, que Alice a dû acquérir pour renseigner donc sa clientèle. Quelle expérience, ça puis d'autres, évidemment, à aller rechercher tant de... du côté masculin, toujours. Bien oui, bien c'est certain. Tu as eu d'avoir beaucoup de plaisir quand même. Ah oui, oui, oui. Puis pour vrai, je veux rassurer les auditeurs, les téléspectateurs plutôt, tous ces accessoires-là ne se trouvent pas dans ma table de nuit. Alors, j'ai vraiment dû faire des recherches pointues. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai consulté Nancy à quelques reprises au début, mais pas... c'était plus à la fin. Lorsque j'ai eu terminé le roman, je lui ai remis et j'ai demandé, j'ai dit, écoute, moi, je ne veux pas que ça soit des clichés. Je ne veux pas tomber dans les clichés. Je ne veux pas non plus inventer des choses qui ne se peuvent pas. Je ne veux pas donner des conseils... Tu veux être réaliste. Oui, des conseils techniques qui pourraient finalement être complètement à côté de la traque. Je ne veux pas faire vivre des mauvaises expériences au lecteur. Donc, elle a été d'une aide... J'ai été chanceuse. Elle n'avait pas tant de correction que ça, mais la magie dans cette histoire, c'est que j'ai veux, veux pas composé... J'ai créé le personnage de Marion sans connaître Nancy. Et puis, après coup, c'est incroyable. Les coïncidences, les parallèles de cette femme-là qui est magnifique, qui, dans le fond, aurait très bien pu m'inspirer Marion. Parce que Marion a quand même un certain âge. Ce n'est pas une petite jeune fille. Non, non. C'est vraiment une femme d'expérience et qui mène sa boutique, qui fait ses recherches, qui fait ses achats, etc., et qui instruit le personnage Alice en lui disant, en fait, la première qualité que tu dois avoir, c'est l'ouverture d'esprit. Totalement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je trouve qu'Alice, là-dedans, se débrouille vraiment bien. Et oui, ça nous ouvre à un monde, à un domaine extrêmement intéressant duquel on ne peut pas faire fi. Parce que c'est une réalité importante et ça fait partie de la masculinité. Et le travail... Et... Comment dirais-je? L'intervention des femmes à travers ça pour justement être à la hauteur de peut-être ce que le partenaire souhaite, ou de pimenter ou d'agrémenter ou d'améliorer une relation sexuelle, une relation intime, finalement, c'est à la fois très instructif. Alors, très, très bien mené avec goût, avec classe. Encore une fois, nous répétons, ce n'est pas du porno, mais ça va nous chercher et nous faire rire en disant, ah, c'est tellement tout à fait ça. Donc, je crois que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Tout homme et femme peut se retrouver là-dedans. Oui, bien, je l'espère. Je l'espère parce que, avant tout, Alice, c'est un cri du cœur pour apprendre à se connaître. Et puis, ça fait partie de se connaître aussi, de découvrir comment avoir du plaisir. Et avant d'être capable de le faire avec une autre personne, il faut d'abord être capable de se connaître soi-même. Et souvent, c'est, je pense, la plus grande barrière. Même pas tant au niveau physiologique, mais même au niveau psychologique, il faut avoir une ouverture, il faut souhaiter être bien, il faut être bien dans sa peau, il faut être fier de qui on est, aimer son corps et puis être prête à le livrer à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est un travail qui... Il n'y a pas de cours pour ça sur Internet, ni sur les sites. Il n'y a pas de cours de vie de pas que ce soit. Et en couple, parfois, si ce bout-là n'est pas fait de façon individuelle, comment, après, essayer de construire quelque chose avec l'autre? C'est quasi une mission impossible. Et que ce n'est pas nécessairement acquis du côté masculin non plus. Ah non, non, non. Parce que c'est ce que tu démontres bien ici dans le couple. Oui, où la jeune fille, en fait, Alice, qui a grandi dans un monde, mais alors totalement masculin, et qui s'en est créé un aussi, totalement masculin, seule femme au milieu de tous ses hommes, c'est très bien. Parce que, justement, son partenaire, son mari, ils s'aiment beaucoup, tous les deux, mais il y a un manque, il y a un blocage, il y a des choses comme ça. Et je ne veux pas révéler l'aboutissement de ton roman. Je ne veux pas trop en parler, mais en effet, je trouve essentiel, en fait, ce que tu démontres ici, et que tu exprimes de toute façon depuis tout à l'heure, c'est vraiment la recherche de sa propre féminité que l'on a plus ou moins la chance dans la vie de découvrir à un âge plus ou moins avancé et qu'il y a une démarche à faire, justement, qui nous est très personnelle pour s'assumer. Oui. Pour assumer sa féminité. C'est bien ça? Oui, l'assumer, puis ça se transforme aussi avec le temps, avec les années. Ça prend toutes sortes de couleurs. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on se connaît à 20 ans ou à 25 ou à 30 que tout d'un coup, on se connaît aussi à 40 et à 45. C'est en évolution, tout ça. Puis je pense que c'est de rester à l'écoute de soi. Et pour le couple, l'homme, c'est la même chose, en fait. Oui, tout à fait. C'est la même chose, mais on est tellement conditionnés par notre éducation, par le cadre dans lequel on a évolué toute notre vie, par la société. Par le manque d'instruction même à la maison, ne serait-ce qu'à la maison ou même à l'école. Il devrait y avoir des cours sur ça. C'est vrai que c'est un grand manque, tout ça. Oui, puis ça se reproduit. Si on n'est pas bien avec soi à tous les niveaux, bien, c'est l'exemple qu'on offre à nos enfants. Tout juste, oui. Donc, on a beau dire, on a beau montrer, expliquer à nos enfants, il faut prêcher par l'exemple. C'est la seule façon qu'on apprend. Donc, si on est bien et qu'on peut avoir des conversations ouvertes, par exemple, sur la sexualité, c'est la meilleure manière que nos enfants soient bien là-dedans, qu'ils puissent faire face au futur et à l'avenir, avec un nouveau bagage d'ouverture, de respect, de soins. On parle beaucoup de consentement dans la société. Ça fait partie de ça aussi. Le consentement, ça part du respect de soi-même. pour se respecter, il faut se connaître, il faut s'accepter dans qui on est. Donc, tout est interrelié. Puis pour moi, c'est important aussi d'amener le message suivant. C'est pour ça que, on ne va pas brûler le punch de la fin, mais il n'y a jamais rien de défini en couple. À partir du moment où deux personnes souhaitent que ça fonctionne puis souhaitent travailler pour que ça fonctionne, que ça accroche, quel que soit le niveau où ça accroche, c'est possible. Il y a des solutions. C'est possible d'avancer et de se transformer aussi en couple. Mais ça prend une volonté de part et d'autre. Parfois, quand ça, ce n'est pas ajusté, il est trop tard parce qu'il y a eu un écart qui s'est créé, un abîme sans fin ou quoi que ce soit. Oui, oui, oui. Mais à partir du moment où on est à l'écoute de l'autre puis qu'on y a des problèmes mais on veut que ça fonctionne, c'est possible de le faire. Maintenant, est-ce qu'Alice et Charles vont trouver ce chemin-là? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Mais bon. Mais il y a une suite, par contre, qui est en train de... Oh! Que ça va être bien. J'écoute. Alors, je ne parlerai pas de la suite mais il y a une suite qui est en train de... Donc, c'est ça. J'allais te demander qu'est-ce qui est sur la planche de travail. Est-ce que tu continues ou tu changes complètement de concept là? Non, tu continues là-dedans. Et il faut bien mentionner aussi que tu ne t'es pas étendue sur le sujet de la pornographie actuelle. Il y a une toute petite incursion, bon, à un moment donné, une petite scène. Mais c'est vraiment... C'est quelque chose à découvrir. Écoute, Patricia... Alice. Patricia, je te félicite pour ce roman. Je vous... Je vous... Je vous... Je vous... J'enjoins de lire ce livre pour tout le plaisir que ça a apporté parce qu'on rit. Moi, j'ai bien ri. Je t'ai trouvé extrêmement subtile, même avec ta psychobuanderie. C'est-à-dire, quand on va voir une conseillère en sexologie où tu te dis, en fait, on lave son linge sale, alors une psychobuanderie, j'ai trouvé ça savoureux. Tu as des mots là-dedans, tu as des scènes et des situations absolument savoureuses. Bravo. Merci. Et j'attends la suite avec impatience. Bravo pour tout ce que tu fais socialement. Et puis, en fait, ça aussi, c'est une cause sociale que tu as, que tu nous offres, finalement, une belle exploration de notre propre sexualité, finalement, de notre propre vie. Merci, Patricia, et au plaisir de te revoir pour la suite. Merci, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Alors, vraiment, savoureux, délicieux, drôles et très bien écrits. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada